Ça fait plusieurs mois, voire années maintenant, qu'on attend les pronoms en français dans les Sims 4, puisqu'ils sont déjà disponibles en anglais. Mais si je vous disais qu'il est déjà possible de les avoir en français, et ce de manière hyper simple ! Salut c'est Goodiesby, comment ça va ? La semaine dernière, je vous avais présenté tous mes mods indispensables, et je vous avais dit que je vous présenterais cette semaine un petit mod mystérieux que j'utilise très 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 souvent. En effet, petite remise en situation, avant, quand on jouait aux Sims 4 via Origin, on pouvait directement changer la langue du jeu via les paramètres. Vous savez, comme la petite ligne de code pour changer les packs qu'on utilise. Mais depuis EA App, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été retirées, notamment celle-ci. Donc maintenant, si tu veux changer la langue de ton jeu, tu dois complètement désinstaller le jeu et le réinstaller dans la langue de ton choix. Alors jusque-là, vous allez me dire, mais pourquoi avoir son jeu dans une autre langue ? Et bah petit 1, pour les personnes qui font de la création de contenu, on va pas se mentir, c'est plus simple au niveau visibilité de faire son contenu en anglais. Ensuite, tout simplement pour apprendre une langue, si vous êtes en train d'apprendre une langue, bah ça va vous familiariser avec celle-ci. Et petit 3, bah simplement pour avoir un peu plus de vocabulaire ou être un peu plus à l'aise dans une langue. Mais bon, bah jusque-là, c'est plus possible de le faire vu que la fonctionnalité a disparu. Sauf avec cette petite astuce. Mais c'est quoi le rapport avec les pronoms ? Vous allez très vite comprendre où je veux en venir. On va tout de suite se retrouver sur le Patreon de Izzy the Snake. Et Izzy, c'est une traductrice, je crois que ses pronoms c'est L, c'est une traductrice de mode en italien principalement. Mais elle a créé un petit bijou qui s'appelle le Multilingual Distress Language Chandra. Et cette petite merveille, c'est un mode, mais c'est pas vraiment un mode. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce mode, ça permet de changer directement la langue de son jeu. En fait, je dis que c'est un mode parce qu'il faut l'installer comme un mode, donc faut le mettre dans les dossiers mode, machin, etc. Mais ça ne modifie absolument pas les scripts du jeu, ça n'ajoute pas de gameplay. Ça ne fait que modifier les textes du jeu. Donc en soi, c'est un cc, presque, ça pourrait être un cc. Même si en soi, un cc, c'est aussi un mode. Bref, dans tous les cas, le mode ne va jamais casser, ou presque. Enfin, moi, je l'utilise depuis extrêmement longtemps, il l'a jamais cassé, il a jamais fait de Last Exception ou autre, même s'il n'était pas à jour. Mais ça, je vais y revenir après, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui fait ce mode ? Eh bien, il va complètement traduire le jeu dans la langue de ton choix. Sauf pour les textes qui sont modifiables dans le jeu. C'est-à-dire tout ce qui va être prénom, le nom des terrains, les descriptions. Ça, c'est des trucs que toi-même, tu peux modifier dans ton jeu. Donc ça, il ne va pas y toucher. Cependant, tout ce qui va être interaction, les petites notifications, les moodlets, etc., ce mode va tout traduire. La seule chose qu'Aizi n'a pas réussi à traduire dans ce mode, c'est le calendrier. Genre, par exemple, si j'installe le mode pour la version anglaise, dans mon jeu, ce sera toujours écrit lundi, mardi, mercredi, les noms en français. Mais c'est le seul truc qui n'a pas été traduit. Sinon, tout est traduit. Par rapport aux modes, si vous avez des modes de base installés, il y a certains modes qui incluent de base une traduction. Je crois, par exemple, que le Randomize Text, il inclut de base une traduction. Ce n'est pas comme, par exemple, avec le mode accouchement réaliste où on doit télécharger la traduction de Kimiko Soma en plus. Donc si jamais la traduction est indépendante du mode, vous n'installez juste pas la traduction. Et si jamais la traduction est dépendante du mode, eh bien, Aizi vous a fait un petit tuto juste ici. Et en ce qui concerne les petits panneaux dans le menu d'accueil des Sims 4, vous savez, là, les trucs avec les maisons, machin, les sondages, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez les Sims, tout ça. Eh bien, ces petits panneaux-là ne seront pas traduits. Même si la page d'accueil, elle est traduite, les petites annonces qu'il y a au début, il n'y aura pas de traduction. Parce qu'en fait, ça, ça dépend de la langue de EA App. Pas de la langue du jeu, de EA App. Et donc le mode est disponible en plusieurs langues différentes. On a, par exemple, le chinois traditionnel, le chinois simplifié, du tchèque, du danois, du flamand, de l'anglais, du finnois, du français, l'allemand, italien, japonais, norvégien, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol et suédois. Il y a de quoi faire, globalement. Et comme je vous le disais, le mode ne casse pas, parce que ce n'est pas de la modification de script. Bon, techniquement, c'en est, parce que ça modifie le texte qu'il y a dans le script, mais ça ajoute rien d'autre, quoi. C'est simplement esthétique, si vous voulez. La seule chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est qu'à chaque nouvelle sortie de pack, ou alors à chaque nouvelle mise à jour majeure, par exemple, eh bien, il va falloir attendre que le mode soit à jour, afin de proposer la traduction de la mise à jour ou du pack en question. Là, par exemple, bah tiens, très bon exemple, d'ailleurs. La dernière fois que le mode a été traduit, c'est pour la mise à jour qui a précédé le pack d'extension Amourfou. Cependant, il n'y a pas encore eu la mise à jour du pack Amourfou. C'est-à-dire que là, si vous mettez le mode dans votre jeu, absolument tout sera traduit. Mais genre, vraiment tout, sauf, bah, les nouveautés qui ont été ajoutées avec le pack d'extension. Pour ça, il faudra juste attendre que le mode soit traduit. Bon, quelque part, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'au moins, tu sais directement ce qui vient avec le pack ou pas, quoi. Je vais vous montrer ce que ça donne en jeu après, mais alors, dans quelles circonstances est-ce que moi, j'utilise ce mode ? Eh bah, en fait, moi, mon jeu, de base, il est installé en français. Et je compte pas le réinstaller dans une autre langue pour des raisons très simples. Déjà, bah, j'ai la possibilité d'avoir certains packs en avance. Donc, si je vais vous présenter ça sur les réseaux, il va falloir que je reste en français. Parce que le temps que le mode soit mis à jour, bah, moi, j'aurai plus l'accès anticipé. Ou même quand on fait nos parties sur YouTube et Twitch, d'ailleurs. Je préfère toujours avoir mon jeu en français. Cependant, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous savez que je fais des simlets. Les simlets, c'est quoi ? C'est des BD avec les Sims. Sauf que si je veux pouvoir partager ça et faire des simlets, bah, la langue la plus propice pour pouvoir partager un simlet, c'est en anglais. Et c'est là où ce mode est une pépite pour moi. C'est qu'en dehors des tournages pour YouTube et des lives sur Twitch, eh bah, mon jeu est toujours en anglais. Mais j'ai pas besoin de le réinstaller, et ça, c'est magnifique. Et en plus de ça, ça m'entraîne un petit peu pour mon anglais, donc c'est chouette. Bon, revenons-en, du coup, au gros de ce mode. Les pronoms, parce que je vous ai tiré ça depuis le début. Comme stipulé sur le Patreon de iZi, on le sait tous maintenant, les pronoms ne sont disponibles que en anglais. Donc si jamais votre jeu est en français et que vous installez le mode en version anglaise dans votre partie, eh bien, cette fonctionnalité des pronoms ne va pas apparaître. Parce que tout ce que le mode fait, c'est de modifier les textes qui sont dans ton jeu. Cependant, si tu installes ton jeu en anglais et que tu ajoutes le mode en traduction française, eh bien, tu auras la possibilité de personnaliser les pronoms dans le CUS. Toutefois, c'est important de noter que les pronoms ne feront pas d'effet dans le jeu. En gros, quand tu auras des moodlets ou autres, eh bien, les pronoms ne seront pas affectés. Donc, pour l'instant, ça ne reste qu'esthétique, mais en tout cas, c'est possible d'avoir les pronoms en français. On se retrouve donc en jeu pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et en effet, comme je vous le disais, tout est traduit ici. Bah, en tout cas, ici, au niveau de la page d'accueil des menus, bah là, vous le voyez pas, parce qu'il y a ma grosse tête devant, mais c'est traduit aussi. Je précise que du coup, j'ai mis le mode en version anglaise. Vous voyez, il y a juste ces petites annonces-là qui sont pas traduites. Comme je vous le disais, ça, il faut vraiment changer la langue de EA App pour ça. Mais bon, on s'en fout. Franchement, les petites annonces comme ça, on s'en tape. Même au niveau de l'écran de chargement, tout a été traduit, pour le coup. Bon, ça, cet écran de chargement-là, c'est moi qui l'ai fait. On arrive à Evergreen Harbor, et comme je vous le disais, du coup, bah, tout ce qui est modifiable en jeu, ça n'a pas été traduit. Genre, par exemple, la description du monde, ici, bah, c'est pas modifié. Cependant, si on va dans le menu pour pouvoir voyager, les textes ont été traduits, parce que ceux-là, ils sont pas modifiables. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle je modifie pas les descriptions des mondes, parce que si on les modifie ici, bah, ça prend pas effet dans le menu de voyage. Voilà, on s'en fout, mais je précise quand même. Et là, comme je vous le disais, le mode n'a pas été mis à jour pour Amourfou, donc la description de Ciudad Enamorada est toujours en français. Et c'est pareil, au niveau des descriptions des terrains, ça n'a pas encore été traduit. Mais remise en contexte, moi, je tourne cette vidéo le 14 août. Donc c'est complètement possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, que le mode ait été mis à jour pour le pack Amourfou. Faudra vérifier de votre côté. Je vous emmène dans ma partie perso, là. C'est la première fois que je recorde, même que je montre en dehors des photos ma partie perso. Nous y sommes, nous sommes dans ma petite partie. Là, vous voyez, tout est bien traduit. Même au niveau des moodlets, c'est traduit également en anglais. En ce qui concerne le téléphone, ça l'est aussi, sauf le coin de Cupidon, parce que ça vient avec Amourfou. Mais absolument, tout est traduit. Même les notifications, tout a été traduit en anglais. Au niveau des besoins, au niveau de l'inventaire, des relations, des compétences, la carrière, l'aspiration, blablabla, vraiment, tout est traduit. Et la seule et unique chose qui n'est pas traduite, c'est simplement la date et l'heure. Là, on voit, par exemple, que c'est écrit samedi 19h, et dans le calendrier, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais sinon, tout le reste est traduit. Bon, sauf, pareil, les événements que tu ajoutes toi-même, forcément, ils vont pas être traduits, parce que ça, tu peux les modifier toi-même. Mais la journée des pom-poms sim, c'est traduit. Pareil au niveau de la foire de Finchwick. Et au niveau des éléments de construction, tout a été traduit aussi. Vraiment tout. Et croyez-moi, j'utilise ce mode depuis très longtemps, mais depuis vraiment longtemps. Et à part quand le mode n'est pas mis à jour pour un pack qui vient de sortir, je n'ai jamais rien vu qui a été omis dans la traduction. Bon, pour des raisons évidentes, je ne vais pas désinstaller mon jeu et le réinstaller en anglais uniquement dans le cadre de cette vidéo, parce que ça va être très relou. Mais je vais vous emmener dans le mode créer un sim, en sachant que là, mon jeu est en français, mais avec la traduction en anglais. Mais là, vous voyez, comme je vous le disais, il n'y a pas les pronoms. Cependant, si vous installez votre jeu en anglais et que vous mettez la traduction en français, vous aurez bel et bien les pronoms qui apparaîtront ici dans le mode créer un sim. Simplement, ils ne seront pas effectifs en jeu. Bon, eh bien, je pense avoir tout dit sur ce mode. Voilà, c'est une petite pépite que j'ai découvert absolument par hasard, parce que je voulais changer la langue de mon jeu sans devoir le réinstaller. Surtout qu'en plus, à l'époque, je n'avais pas la fibre. Donc MDR, si je devais réinstaller à chaque fois mon jeu pour faire une vidéo, flemme. Mais là, je pense que ça peut être intéressant que vous partagiez votre contenu sur les réseaux ou même simplement pour juste avoir les pronoms, qui est quand même la fonctionnalité qu'on attend depuis très longtemps. Eh bien, vous savez maintenant que vous pouvez le faire de façon extrêmement simple. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501